Générique Et salut à tous, c'est Jacobi de la L.P.V.P. Qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui, mais également un concept qui n'était pas annoncé dans la vidéo présentant les idées pour 2019. Je vous retrouve donc aujourd'hui, non pas pour l'épisode 3 de Zoophish, mais pour une vidéo qui porte le nom de différence, qui est un type de concept qui vous présente les caractéristiques vous permettant de différencier des espèces qui au premier regard semblent identiques. Et je commence donc ce premier épisode en partant sur le continent africain. Et mes sujets seront le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Donc c'est parti pour ce nouveau concept et pour vous permettre de faire la différence entre ces deux mammifères. Commençons donc avec la répartition géographique. Pour cela, prenons une image du continent abritant ces deux espèces et essayons de connaître leur répartition de la manière la plus exacte possible. Commençons donc avec le rhinocéros blanc sans prendre en compte le cas des sous-espèces. Ce mammifère est présent dans les savanes africaines et se rencontre dans le sud de l'Afrique, principalement dans les réserves le protégeant. Il occupe alors le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Il fut également présent dans l'est de l'Afrique centrale, mais l'espèce en est éteinte depuis 2018. Concernant le rhinocéros noir, préférant les savanes d'arbustes, ce dernier est principalement présent dans l'est du continent africain, c'est-à-dire le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Il est également présent, mais très dispersé en Namibie ou bien le Nigeria. En conclusion, les deux espèces ne partagent pas le même milieu, mais sont présentes tous les deux dans certains pays, dont le Mozambique. Concernant le point sur les mensurations, même s'il n'est pas simple de déterminer une espèce par son poids ou sa taille, je comptais présenter les différentes mesures de ces deux espèces pour que vous puissiez vous faire une image. Donc, commençons avec le Gicéros bicornis, alias le rhinocéros noir. Ce dernier a une longueur comprise entre 3 mètres et 3,50 mètres pour une masse atteignant de 800 à 1800 kg pour les plus imposants. Pour le rhinocéros blanc, ce dernier est bien plus imposant, avec une longueur pouvant atteindre 4 mètres et une masse atteignant parfois 3600 kg. Pour les mensurations, le rhinocéros blanc bat à plate couture le rhinocéros noir. Terminons à présent en partant sur le régime alimentaire pour nous permettre de faire la différence la plus simple pour ces deux bêtes. Prenons en premier le rhinocéros blanc et en le regardant de face, au niveau de la bouche, plus précisément vers la lèvre supérieure, nous remarquons que cette dernière est carrée. Tout cela est une adaptation pour que ce dernier puisse se nourrir des herbes qu'il peut trouver dans sa savane. Il est donc herbivore. Et si maintenant nous avions en face de nous le rhinocéros noir, il suffirait de regarder le même endroit et nous remarquons que la lèvre est plus pointue ou en forme de doigt. Tout cela s'explique par une adaptation au régime alimentaire, encore une fois. Le rhinocéros noir, lui, est un folivore. Il mange donc les feuilles, les branches et les racines des plantes buissonnantes de ses milieux de vie. Tout cela en les attrapant grâce à cette lèvre bien particulière. La plus grande différence morphologique est donc au niveau des lèvres par l'adaptation à leur alimentation. Et voici le premier épisode de différence qui prend fin. J'espère vous avoir apporté des connaissances et que le concept vous plaît. Et si aujourd'hui j'ai pris les rhinocéros comme sujet, ce n'est pas par hasard. Car depuis 2018, la sous-espèce du nord concernant le rhinocéros blanc est éteinte. Et je reviendrai sur les causes de cette extinction dans le premier épisode du concept de scandale. Et en attendant, il est temps de protéger ces mammifères. C'était Jikoubi pour le premier épisode de différence. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, la LPVP, c'est la nature de protéger.